Je plaide en effet la cause du féminisme universel, mais il faut bien s'entendre sur les mots. Universel ça ne veut pas dire uniforme, universel ça ne veut pas dire tout le monde pareil, que toutes les femmes se battent de la même façon. C'est évident que les luttes ne sont pas tout à fait les mêmes selon qu'on est en Afghanistan, au Brésil ou en France. Cet universel n'est pas déjà là. C'est un chantier en quelque sorte. C'est un féminisme qui se construit, qui se déploie au fur et à mesure des luttes, qui intègre les manières différentes de lutter, qui intègre les manières différentes de s'approprier ses revendications. Et ça porte un très beau mot dans les années 70 et encore maintenant, ça s'appelle la sororité. C'est-à-dire il y a l'idée qu'en effet quand une femme se bat pour sa liberté, pour l'égalité, pour son autonomie, en fait elle ne se bat pas que pour elle. En se battant pour elle, elle se bat aussi pour d'autres femmes bien sûr, mais aussi pour un changement global de la société.